BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et ce week-end, Antoine, assez peu de mouvement sur les cryptos. On reste sur les niveaux de vendredi. Oui, notez l'Ether qui est peut-être un petit peu plus ferme que tout le monde, qui tourne autour des 3 800 dollars. On gagne un petit peu de terrain, mais le Bitcoin est stable autour des 68 000. Petite baisse de régime sur l'XRP qui perd un peu plus de 3% sur 5 jours à 51 cents. Et puis Solana et Cardano, moins 4% sur la même période. Bon, un mot de BlackRock qui continue sa course en tête sur les cryptos. BlackRock est désormais numéro 1 avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Rien, pas plus de 20 milliards alors que son concurrent direct, Wayscale, plafonne désormais à 19,6. Cinq mois après l'approbation par la SEC des ETF sur les courses pot du Bitcoin. Un mouvement inexorable depuis le début en fait. Car BlackRock est depuis le début précisément le produit qui paraissait le plus solide et le plus attractif. Et c'est celui qui a attiré le plus de capitaux nets depuis son lancement en début d'année. 16 milliards et demi. Alors que depuis le début, Grayscale n'a fait que déplorer des sorties nets de capitaux à hauteur de 17,7 milliards. La faute à une stratégie, pour le coup, assez bizarre de frais de gestion élevés et d'absence de stratégie d'arbitrage précise. Alors que Grayscale est pourtant un acteur spécialisé crypto et présent sur ce marché depuis bien plus longtemps que BlackRock. Et ces erreurs stratégiques, on en a parlé, le patron de Grayscale va les payer cash. Il sera remplacé à la rentrée par un ancien de chez Goldman Sachs qui va reprendre les choses en main. D'ici là, c'est donc BlackRock qui s'arroge la part du lion sur ce marché. Les tendances devraient le confirmer pour les mois à venir. Fidelity reste troisième du classement, mais bien plus loin avec des actifs sous gestion évalués un peu plus de 11 milliards. Merci Antoine.